Bonjour, je suis Thibault Benkelil, directeur conseil chez Greenflex, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment traiter de façon ambitieuse le sujet de la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est défini par le GIEC, comme la situation dans laquelle les émissions anthropiques nettes de CO2 sont compensées à l'échelle de la planète par les éliminations anthropiques de CO2 au cours d'une période donnée. Bon, c'est un peu compliqué, pour simplifier, il faut que toutes les émissions, issues notamment du charbon, du gaz, des produits pétroliers, de la déforestation, des fertilisants, soient équilibrées par des puits de carbone naturels, notamment dans le sol, dans les forêts et dans les océans. Ce qui est important, c'est que chaque organisation aujourd'hui doit faire sa part. Alors, mesurer ses émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment la première étape pour savoir d'où on part. Il faut mesurer à la fois ses émissions directes, de ses propres sites, de ses propres activités, mais également ses émissions indirectes, en amont, en aval, qui vont inclure par exemple les émissions des matières premières achetées, de la chaîne logistique, des déplacements professionnels ou alors des produits vendus. Cette mesure, elle doit s'accompagner d'un plan de réduction de ses émissions sur tous les postes énergie, déplacement, déchets. Pour les organisations, ça veut dire mobiliser des expertises larges pour aller jusqu'à déployer de façon vraiment très opérationnelle des actions d'efficacité énergétique, de sobriété, de réutilisation, et également impliquer ses clients, ses fournisseurs dans la démarche. Cette contribution des organisations à la neutralité, elle doit aller vraiment plus loin que la réduction en accompagnant un changement plus large de la société. Il s'agit de développer, de financer des projets de réduction ou la création de produits et de services bas carbone, et c'est également important de contribuer à l'augmentation des puits de carbone par le financement de projets de séquestration, agroforesterie, reforestation, récupération de zones dégradées. C'est là que les organisations peuvent innover, en évitant de financer n'importe quel projet et donner parfois l'impression que la compensation carbone, c'est une exonération. C'est aussi l'occasion de monter de véritables projets territoriaux avec d'autres acteurs, en insistant, et c'est très important, sur les autres bénéfices environnementaux et sociaux potentiels de ces projets. On en voit tous les jours, on entend parler de produits neutres en carbone, d'entreprises négatives en carbone, de rattraper les émissions des vingt dernières années, de neutralité sur 1% des émissions, on entend tout et n'importe quoi sur le sujet de la neutralité. Alors qu'on parle souvent de périmètre d'évaluation des émissions différents et que l'expression « atteindre la neutralité carbone pour une organisation » est contestable. On contribue à la neutralité planétaire par les actions qu'on met en œuvre. La compensation ne doit pas être vue comme une façon de se déresponsabiliser du sujet climatique, mais plutôt comme un réel effort pour le climat. Vous l'avez compris, la neutralité carbone, c'est un sujet complexe qui doit être traité avec sérieux, en évitant les raccourcis de communication, pour développer des actions bas carbone ambitieuses et cohérentes. Surtout en impliquant les acteurs territoriaux, ses fournisseurs, ses clients, pour financer et développer des projets qui peuvent également permettre de dépolluer ou de développer des modèles d'économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada